Hey ! Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour un update lecture du mois de septembre. Oui, je sais, quand je vais poster cette vidéo, on sera en novembre, mais écoutez, vaut mieux tard que jamais, n'est-ce pas ? Je vais vous présenter trois livres, et oui, car ici on est un peu la team torsue, la team escargot, la team... Choisissez un animal assez lent, et vous aurez un petit peu ma vitesse de lecture. En sachant que j'ai quand même lu un livre, qui est un coup de coeur monumental, mais que je vais garder pour la fin. Je vais commencer par un petit cozy fantasy à l'odeur de café. Je pense que vous l'avez tous et toutes vu passer sur les réseaux. Il s'agit de Légendes et Laté de Travis Badry, paru sur l'édition Inis, et que je ne peux pas vous montrer car je ne l'ai plus. Voilà, je vais essayer peut-être d'insérer la couverture sur mon visage, c'est bon jamais. Mais en tout cas, Légendes et Laté, pour faire un petit peu un résumé, si vous avez vu la vidéo précédente, vous savez que ce n'est pas mon fort. Pour pitié un petit peu le roman, il s'agit de... On va suivre Vive, qui est une orque mercenaire, qui va tout lâcher, qui en a un petit peu marre de sa vie d'aventure. Et qui soit juste se poser quelque part, et créer son café. Voilà, créer son... Enfin, créer... Construire son café. Vous l'aurez compris, avoir son propre café, et le faire découvrir aux autres. Alors, Légendes et Laté, qu'est-ce que je peux en dire ? Je pense que j'en attendais beaucoup de ce roman, beaucoup trop. Et ça, c'est ma faute, c'est pas la faute du livre. Il est super, il est assez cool, tout cosy, il y a différents personnages. Mais j'ai eu ce petit... Comment vous dire ? Ce petit manque. Je crois que j'en voulais plus sur les personnages. J'aurais bien voulu qu'on approfondisse plus la relation entre eux, plutôt que de savoir quel outil, quel bois, quel truc il fallait pour construire son café. J'avais l'impression parfois d'être dans un jeu vidéo un petit peu cosy aussi, où il fallait chercher les différents matériaux pour construire son café, le construire et voir des PNJ arriver, raconter leur vie et repartir. Voilà, en gros, j'ai eu un petit peu cette impression. Ce qui n'enlève rien à ce que... Voilà, c'était assez cool. Il y a des personnages très attachants. Mais vraiment, il m'a manqué ce petit truc en plus. Voilà, j'avais vraiment l'impression d'être dans un petit jeu vidéo. Mais en tout cas, je peux... Voilà, je vous recommande tout de même. Encore une fois, c'est mon avis et j'en attendais beaucoup trop, voilà, de ce livre-là. Mais cela ne va pas m'empêcher d'aller acheter le prochain livre qui sort de l'autrice, qui sera aussi édité aux éditions Inis, mais je ne sais pas quand, qui cette fois-ci sera dans le même univers, mais dans une bibliothèque ou une librairie, je ne sais plus. Voilà, les livres, tout ça, tout ça. Voilà, on verra bien. Deuxième lecture du mois de septembre, il s'agit d'un recueil de contes, Le Bel au bois dormant et autres contes où les princesses volent au secours de leur prince, écrit par Carrie Franceman et Jonathan... Jonathan Plackett, paru aux éditions Stuck. Et comme ce l'on l'a dit, il n'y a pas trop de surprises, c'est un recueil de contes où on a tous les personnages, je dis vraiment, tous les personnages ont changé de texte, on a inversé le sexe de tous les personnages. Donc La Belle au bois dormant devient Le Bel au bois dormant, La Belle et la Bête devient Le Beau et la Bête, Cendrillon et la Petite Pantoufle de Vert devient Sandon et la Petite Pantoufle de Vert, Le Prince au Petit Poit, Jacqueline et le Haricot Magique, Monsieur Réponse, La Naine Tracassine, La Maîtresse Chatte ou La Chatte Beauté, voilà. Tous les contes qu'on connaît remaniés à la sauce, un petit gender... Pander, je ne sais plus comment on dit en anglais. Il y a une mode en anglais où... Ça, on change de genre en fait, on inverse les personnages, ce que j'apprécie beaucoup, j'aime beaucoup, je ne sais pas, pour vous, mais j'aime quand il y a les chansons Disney, mais chanter, par exemple, si c'est une fille, que ce soit chanter pour un garçon et inversement. Il y avait un moment donné où j'aimais bien les chansons de La Reine des Neiges, d'Anna Elsa, mais version frérot, parce que j'adore les frérots, voilà. Donc, j'adore ce style. Mais, il m'a manqué un petit truc, c'est très 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 intéressant. Franchement, que le prince devient une princesse et tout, c'est trop cool. Sauf que quand on connaît des contes, il n'y a pas de surprise. Vraiment, ce n'est pas une réécriture. Au sens propre, il n'y a pas de changement dans l'histoire. C'est qu'on prend les mêmes personnages et c'est juste un garçon vient une fille, une fille vient un garçon et c'est tout. Il n'y a pas de changement dans le conte. Et c'est un peu ce que je regrette, même s'il est, je trouve, très intéressant à lire à des enfants. Et pour le dernier livre que je vais vous présenter, il s'agit de mon coup de cœur monumental de ce mois-ci, voire de l'année entière, car le tome 1 l'avait été également. Il s'agit de Persona, écrit par Yelena, le tome 2, et paru aux éditions Hachette. Déjà, regardez-moi cette pépite, il est trop trop beau. Pour ceux qui ne connaîtraient pas Persona, il s'agit d'une fantaisie young adulte avec des inspirations antiquitées et une représentation des personnages comme vous ne l'aurez jamais vu ailleurs, avec différentes orientations sexuelles, du handicap, différentes ethnies, différentes morphologies. Vraiment, ce livre, c'est une chanson d'amour à la diversité des personnes qui existent en ce monde. Vraiment, c'est... J'ai jamais lu un livre comme ça avec une telle représentation, surtout au niveau de la fantaisie. Et dans ce monde, des personnes sont touchées par la lumière et vont développer un pouvoir spécifique en sachant que plusieurs personnes peuvent avoir le même pouvoir. et nous allons suivre Andrea qui a le pouvoir de se transformer en ce qu'il veut, en différentes personnes grâce à des masques. Et les personnes touchées par la lumière seront un peu élevées, parquées dans des... C'est pas des écoles, des écoles, des pensionnats, rappelez ça comme vous voulez, où ils sont regroupés ensemble et servent aux personnes qui n'ont pas de pouvoir pour différentes missions. Et ils sont payés pour ça. Et dans l'histoire, nous allons suivre Andrea qui va être envoyée en mission avec deux autres de ses amis pour aller kidnapper le fiancé de la princesse où il vit. Voilà, ça c'est le gros résumé. Alors évidemment, je ne vais pas vous raconter le tome 2 car ça serait vous spoiler. Tout ce que je peux vous dire c'est que par rapport au tome 1, il y a vraiment un côté très politique, très... un peu complot. Enfin là, on rentre vraiment dans le vif du sujet par rapport à ce qui se passe dans le monde et pas uniquement à là où vit Andrea. Et il y a encore une diversité de personnages qui arrivent. Ce qui est vraiment très 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 intéressant avec l'univers de Persona, c'est que tous les personnages sont intéressants. Mais vraiment, il y a un travail sur les personnages. Même ceux qui sont secondaires. Ils sont tous importants. Et il y a des retournements de situation. Il y a des... des situations, mais à tomber par terre. Alors, je ne suis pas du genre à me mettre des petits marque-pages malheureusement, mais il y avait vraiment des choses qui touchent au cœur. Vraiment. Et voilà, je ne peux que vous recommander de le lire. Alors, si ça vous intéresse, j'ai mis sur mon Instagram que je tiens avec mon ami, Sine, une vidéo où... C'est un vlog lecture où vous voyez un peu mes émotions au fur et à mesure. C'était vraiment... C'était... Je n'ai pas des mots. Ce livre, il faut le lire. Si vous aimez la fantasy et même si vous ne l'aimez pas, je trouve que c'est un bon moyen de commencer car c'est simple et en même temps, c'est pas facile. Si vous êtes intéressé par des personnages différents que vous voyez d'habitude, une... Voilà. Même l'ambiance. L'ambiance antiquitain, on ne la voit pas partout en fantasy. et les personnages. Mon Dieu, mais il faut que vous lisiez pour les personnages. Andréa, c'est mon petit choupinou de la mort qui tue. Je sais, je me répète, mais c'est compliqué de trouver les mots quand un livre nous a autant touchés. Vraiment, je me perds dans ce que je veux dire car il n'y a pas de mots assez forts, je pense, pour décrire cette histoire. Je ne peux que vous en joindre à aller l'acheter le plus rapidement possible. Alors, je vous montre le tome 1 qui est là. Alors, il est un peu plus petit, n'ayez pas peur là. Il est un peu plus petit que son grand frère. Voilà, c'est un peu une petite bricasse mais passée, je crois, aux doubles de pages. Mais vraiment, s'il y a un livre à découvrir cette année, c'est Persona et je compte sur vous pour aller le lire. Je me souviens pourquoi j'avais arrêté les vidéos. Ce n'est pas facile. J'aime bien parler des histoires, des livres qui m'ont marqué mais quand il n'y a personne en face de moi pour donner le change, c'est très compliqué de mettre un peu d'ordre dans mes idées. donc si c'est un peu brouillon, je m'excuse vraiment et j'espère que tout de même que je vous aurais donné envie de découvrir de nouvelles histoires Persona et je vous dis à la prochaine fois. Ciao !